Bonsoir, je suis Philippe Fabry, bienvenue dans cette spéciale. Nous sommes le 7 novembre 2023, il est 21h37 et nous recevons Anthony, alias Major, sur les réseaux sociaux pour parler d'IA, de CryptoTech. Quel monde pour demain ? Comment ça va Anthony ? Écoute, ça va très bien, bonne ambiance comme on a eu le temps de voir juste avant. Donc j'ai hâte qu'on commence à discuter parce que franchement c'est des sujets qui sont bien d'actualité et hyper passionnants. Alors super, alors justement, juste deux mots d'intro pour rappeler le contexte aux gens qui vivraient dans une grotte. L'IA, ça fait des années qu'on en parle, l'IA, la robotique, et pendant longtemps c'est resté assez flou pour un certain nombre d'entre nous, jusque j'ai envie de dire à l'année dernière, avec selon moi deux dates qui sont particulièrement saillantes. Il y a eu février 2022, l'apparition de Midjournay, qui a été au niveau du grand public le premier effet disons, c'est-à-dire la vision de ce que pouvait faire une IA, de comment on pouvait transformer la création, en quelques mots, en de l'art finalement, ou en des images. Et ensuite, 30 novembre 2022, avec l'arrivée de Tchad-GPT, qui a évidemment aussi bouleversé tout ça. Et depuis, il y a eu, on pourrait rajouter récemment, alors je n'ai pas renoté la date, mais il y a eu l'arrivée des IA de traduction. Et en particulier, en dernier lieu, Aijen, qui donne l'impression carrément qu'on a touché la science-fiction, qu'on arrive avec les traducteurs universels que la science-fiction nous promettait depuis longtemps, et qui permet d'entendre Elon Musk parler en français avec un légère accent, mais avec toujours sa voix. Naturellement, dès l'année dernière, on a eu des sujets dessus, on a eu envie d'en parler tout de suite, de s'interroger sur où est-ce qu'on allait, puisque une des choses qui a été particulièrement frappante, c'est qu'on attendait, très honnêtement, parce qu'on a commencé, moi j'ai commencé à écrire quelques petits textes là-dessus, mais avec des parallèles historiques, on en reparlera, mais à peu près en 2015. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce dont on parlait d'abord, c'était des IA vraiment robotiques. Et en particulier, je pense, on s'attendait à voir arriver la voiture autonome partout au début des années 2020. La voiture autonome, on ne l'a pas vu arriver, mais on a vu arriver mid-journée, chat GPT, etc. Et la première question qu'on va commencer à se poser, c'est de savoir, un an après, après tous les fantasmes qu'on a nourris un petit peu pendant cette première année, où est-ce qu'on commence à aller avec tout ça ? Et pour parler de tout ça, donc, on a Anthony qui est là avec nous ce soir, et qui a la grande qualité, finalement, d'être complètement aux prises avec les usages pratiques, j'ai envie de dire, de toutes ces IA, puisque tu exerces dans les activités de conseil aux entreprises, dans leur utilisation de tous ces outils, finalement, de nouvelles technologies. C'est ça, oui. Enfin, nous, on est basé en Suisse. On a eu longtemps fait de la formation, tout, tout, tout début, pour les entreprises, pour les accompagner et se développer avec les nouvelles technologies. Donc, il y avait la blockchain. Ensuite, il y a eu l'installation de tout ce qui est système style Google My Business, etc. Donc, les trucs les plus basiques. Et ensuite, quand il y a eu le bullrun, on a fait de la formation pour les entrepreneurs, qu'on appellera les infos entrepreneurs, plutôt, avec de la formation en crypto. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément quelque chose qui nous attirait. Donc, on est parti sur ce qu'on maîtrisait le plus, c'est-à-dire le B2B en Suisse. Donc, on continue de travailler sur la Suisse, mais on travaille aussi sur l'Europe et la francophonie, donc Belgique, Luxembourg et France. Et on accompagne les entreprises dans le développement, l'intégration et la formation aux nouvelles technologies. Et donc, moi, de base, je faisais ça à titre personnel. On l'a transformé avec No Limit pour… Enfin, No Limit, c'est le nom d'entreprise pour accompagner les personnes là-dessus. Et puis, moi, à titre perso, maintenant, j'accompagne et je fais du suivi et de la veille technologique sur les outils, tout en restant suffisamment généraliste et en rentrant sur les sujets un peu plus en profondeur quand c'est nécessaire, comme on va le voir ce soir avec tous les petits sujets qu'on a préparés. Et ensuite, ça permet d'amener une vision dans l'entreprise de qu'est-ce que va être le travail demain, comment on risque hypothétiquement de fonctionner le monde et est-ce qu'eux, ils peuvent se positionner sur des segments de marché où on ne les avait pas forcément vus venir pour prendre des parts et aller plus vite que leurs concurrents et forcément faire du business ? Alors, justement, déjà, première question pour toi qui étais dans ces relations business et d'utilisation de ces technologies. Est-ce que ça a été autant une surprise et un choc, j'ai envie de dire, pour les gens de ton secteur, l'arrivée de ces technologies, je parlais mid-journets, chat-GPT, etc., ou est-ce que déjà vous aviez eu des insights de ça et donc ça ne vous a pas surpris, vous étiez déjà préparé à ça ? Alors, au tout début, on était 200 personnes sur mon canal Telegram, donc ça commence à remonter. Et donc après, il y a eu la fameuse crypto-monnaie qu'il y avait avec DBL, etc., que tout le monde a emboîté le pas. Et en fait, à ce moment-là, beaucoup de personnes se sont intéressées à la fois à la crypto et aux nouvelles technologies, mais quelques mois et quelques années même avant, dans le groupe de 200, on avait commencé de parler du lancement de OpenEye quand Elon Musk venait de travailler sur le développement de la plateforme, etc., enfin, pas fondateur, mais il l'avait financé, et tu pouvais enregistrer ton mail pour participer à la newsletter. Et en fait, les participants à cette newsletter recevaient constamment des informations à propos du développement du produit, et ils avaient annoncé au mois de juillet qu'ils travaillaient sur quelque chose qui allait prochainement sortir, et il y avait eu aussi des petits tweets comme Elon Musk le fait habituellement, de « on a quelque chose de gros qui arrive du côté d'OpenEye, regardez ça ». Et il y a Sam Altman aussi qui commençait un petit peu à s'exciter sur Twitter, donc le fondateur de OpenEye. Et donc, la plupart des gens de la communauté qui étaient là un petit peu au début quand il y avait cette inscription à faire sur la newsletter ont reçu la news, et après, quand c'est arrivé, on a tous été quand même surpris de la puissance qu'ils avaient généré, et puis de l'intuitivité aussi que ça générait. Tu pouvais utiliser un outil qui est normalement très complexe à utiliser parce qu'il faut faire du développement, etc., et eux avaient trouvé le moyen de le rendre facilement exploitable par tout le monde et d'en faire un agent conversationnel où tu peux l'utiliser comme une sorte d'assistant et donc d'outil pour améliorer tes propres performances. Mais au début, c'est vrai que comme tout le monde sur le marché, on a pris une claque et on s'est très vite aperçu qu'il y avait des limites avant qu'il y ait les premières mises à jour. Et quand les premières mises à jour sont arrivées, par contre, là, on s'est dit « Ok, effectivement, ils travaillent sur quelque chose de très solide. On a vu beaucoup de SaaS et d'applications qui se sont montées sur le modèle GPT. Et ensuite, il y a eu ensuite Cloud, qui a été racheté par Amazon pour 2 ou 3 milliards, voire 4, je crois. Et là, on s'est dit « Ok, c'est lancé. » Même si Musk a tenté de faire passer un peu le message du style « Doucement et pas trop vite » pour des raisons qu'on va voir après, de toute façon, tout le monde a lancé la course à celui qui aura le meilleur modèle d'intelligence artificielle parce que, dans le long terme, une entreprise qui dispose de ses fonctionnalités et qui sait les réexploiter à son avantage peut multiplier son chiffre d'affaires parce que, derrière, je crois qu'en plus de ça, toi, tu travailles à mort là-dessus, quand il y a de plus en plus de populations, il y a une source de l'OCDE que j'ai relevée qui disait que plus la population, elle augmente, et plus la population d'êtres humains augmente, plus il y a de croissance économique, selon le dernier rapport de l'OCDE qui avait été publié en 2001. Et l'avantage, en fait, avec les modèles d'intelligence artificielle, c'est que ça va donner lieu à des dizaines de milliers de nouvelles personnes numériques qui vont pouvoir, elles aussi, créer, imaginer, exploiter et développer quelque chose de leur côté avec des tâches tout en ayant une sorte de mission qu'on va leur induire et ils vont pouvoir travailler dessus. Alors ça, c'est justement un sujet qu'on va... Alors, je ne sais pas si on va l'aborder tout de suite, parce que si on en parlera plus tard en émission, mais c'est effectivement une chose qui est importante, c'est le fait que, effectivement, la croissance est très liée à l'accroissement de la population et le fait que les projections de l'ONU, notamment, validaient assez certainement, tablent désormais sur une baisse de la population mondiale à la fin du siècle. Le relais éventuel que pourrait faire l'intelligence artificielle est une question qui va être intéressante. Peut-être qu'on va la garder pour un peu plus tard. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets. Pour partir d'abord, justement, sur le milieu de l'entreprise. Est-ce que tu as eu l'impression que l'intérêt que ça suscitait pour les entrepreneurs, l'IA, c'était à la mesure du choc que ça vous avait fait la qualité du saut technologique ? Ou est-ce que tu as l'impression que... On a ce que j'appellerais une phase gadget, c'est-à-dire le moment où les gens ont un intérêt tout de suite parce qu'ils voient que c'est amusant, ils vont sur le GPT, ils testent, etc. Mais ils ne voient pas forcément tout de suite l'intérêt et ils s'en désintéressent. Est-ce que tu vois plutôt quel type de réaction, à ton avis ? Si tu dis à l'intérieur de l'entreprise ? Oui, surtout. Sur ce que j'ai constaté, en tout cas, c'est que dans la plupart des boîtes dans lesquelles on a eu l'occasion d'échanger avec des personnes qui travaillent dedans, ils nous disent... C'est simple, moi j'étais community manager, j'étais tout le temps en train de faire des phases d'idéation, de chercher des postes, des sujets et des éléments à traiter. Aujourd'hui, j'arrive, j'ai mon prompt initial qui est sur Notion, je le prends. Ou même des fois, je travaille depuis Notion parce qu'ils ont intégré aussi cette fonctionnalité depuis peu et beaucoup d'applications l'ont fait aussi. Et j'arrive, j'appuie sur un bouton, j'ai ma semaine de contenu qui est faite en une heure, alors qu'habituellement, il me fallait une journée. Et ça, c'est un modèle d'effet d'échelle qui est tout simplement incroyable parce que ça signifie simplement que là, on calcule en termes d'heures, mais à un moment donné, dans peut-être les mois, années qui arrivent, on calculera tout ça en minutes et ensuite en secondes. Et on aura exactement le même modèle mathématique pour la création de films, la création de séries et une idéation qui va être poussée jusqu'aux frontières de l'infini non plus, mais tu vois, sur le modèle mathématique, ça va être juste astronomique en termes d'exécution, de rapidité et de productivité. Donc ça, c'est le premier point qu'on a vu. Ensuite, il y a d'autres modèles qui se sont insérés dans les boîtes, c'est l'enregistrement des réunions. En général, le terme, est-ce que c'est dactylographié, je crois, quand tu fais de la récupération ? C'est ça, hein ? Oui, oui, de taper, oui. Oui, voilà. Avant, c'était souvent fait comme ça. Tu passais des heures à récupérer la réunion. Maintenant, il y a des modèles et je vous les donne à l'oral si jamais ça peut vous intéresser. Pour les entreprises comme Mojo, M-O-D-J-O, que tu branches sur tes réunions commerciales quand tu es face à face avec un prospect, ça va faire un scan psychologique de la personne, savoir si elle est prête à acheter ou pas votre produit, pourquoi elle ne l'est pas, si elle ne l'est pas, ce que vous pouvez faire pour la conduire à un acte d'achat. Donc ça, c'est Mojo. Et ensuite, vous en avez un autre qui, lui, est de la prise de note brute, qui est ensuite retravaillé pour noter tous les points que potentiellement vous allez oublier dans une réunion comme pour un live. Là, on dit plein de choses à l'oral. Mais sur YouTube, à un moment donné, vous aurez le relevé des notes automatiques et vous saurez tout ce qui s'est dit à quel moment précis. Ça a commencé avec la transcription et les timestamps. Mais là, on va encore plus loin. c'est que ça fait même une liste des tâches et ça vous les assigne automatiquement. Et dans le milieu du business, ça donne beaucoup plus de réactivité aux équipes et beaucoup plus de productivité parce qu'ils n'oublient plus, ils exécutent. Et derrière, la valeur ajoutée qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont utiliser leur cerveau pour aller lier les deux. Donc, une fois qu'ils ont fait ça, la tâche, elle va prendre vie et elle va sortir, je ne sais pas, un livre, une publicité, etc. Et on arrivera à un moment donné, un point de basculement où en fait, on fait la réunion d'humain à humain. La machine comprend, interprète et pourra ensuite agir d'elle-même avec une validation humaine et on ne sera plus en train de gueuler sur un salarié qui a mal fait son travail. Par contre, on sera en train de dire à une IA, et je le dis parce que je pense vraiment que ça pourrait très probablement arriver prochainement, est-ce qu'elle vous demande est-ce que j'ai fait du bon travail comme Tchad GPT l'a fait ? Et vous lui répondez, cette tâche a été bien faite pour ça et ça et ça. Par contre, sur le site internet, tu as oublié de faire ça. Et après avoir fait mon retour, elle va être en mesure d'aller récupérer les infos et de le refaire avec les modifications. Et ça pourrait arriver dans les prochains mois, voire prochaines années. Ça, c'est extraordinaire. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher, je suis une incidente, je ne veux pas couper le raisonnement, mais c'est parce que je ne peux pas m'empêcher d'y penser en tant qu'avocat. Bien sûr, moi, je suis là aussi pour me prendre des bâches. Non, non, mais c'est que tu me parles de ce côté d'actylographier et de l'IA qui est capable d'analyser éventuellement ce que le client est prêt à acheter, tout ça. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser en tant qu'avocat que, alors c'est un peu dystopique, mais qu'il n'est pas impossible que dans un futur pas si lointain, on ait la police qui utilise ça, par exemple, pour faire les interrogatoires pendant les gardes à vue. Avec l'IA qui viendra te dire, qui viendra prendre des mesures pour voir là le mec qui monte, tu vois, je ne peux pas empêcher de penser que... Et donc, je viendrai peut-être avec mon IA avocat de soutien qui dit, attention, là, il faut remoduler sa voix comme ça parce que sinon, tu vois, c'est des trucs... Ça ouvre des perspectives de ce genre-là qui peuvent être inquiétantes, mais c'est également fascinant, effectivement. Si tu veux, je peux relever même là-dessus. Oui. Sur des études qui ont été menées récemment pour des avocats au barreau en Amérique, ils ont entraîné un modèle d'intelligence artificielle parce qu'en fait, il y a eu une faute de langage, c'est que tout le monde parle tout le temps d'intelligence artificielle, mais c'est comme je fais du marketing digital, normalement, c'est du marketing numérique. En fait, on est censé dire un modèle d'intelligence artificielle, mais bon. Et donc, le modèle a été entraîné pour réaliser un procès face à des gens sur une enquête assez particulière, etc. Elle a pris toutes les informations, elle a traité avec brio, comme pour le jeu de Go qui avait été aussi réalisé par Google à l'époque. Elle a traité avec brio le procès, elle l'a remporté. Et c'était incroyable parce que ce qu'elle avait utilisé n'avait pas encore été constaté dans un tribunal. Donc, en tant qu'avocat, c'est aussi intéressant de savoir que ça, ça existe et que les avocats, les comptables, les fiscalistes, certains types d'entrepreneurs, les créatifs, avec les illustrateurs, les designers, etc. C'est tout un pan de métiers qui risque d'être pas humainement obsolète, mais humainement menacé, puis ensuite, pas remplacé, mais évolué, vient ensuite notre métier, etc. Et c'est plein de pans de la société qui vont bouger. Voilà, parce que ça touche vraiment en plus sur le truc. J'ai envie de dire qu'un peu le lieu commun, quand on parlait de l'IA jusque-là, c'était de dire mais ça ne remplacera pas la créativité. Genre la créativité, ce sera toujours le truc de l'humain. Alors qu'en fait, non. Ton IA, elle te trouve une solution originale que toi, tu n'avais pas trouvé à ta place, même dans un procès. Là, effectivement, on est sur une capacité de remplacement qui est assez redoutable. Après, c'est vrai qu'une IA, sur la partie créativité, elle n'est pas encore... Enfin, l'expliquer facilement en vulgarisant, ça va être compliqué, mais elle n'est pas encore capable de vraiment créer des choses. Elle s'inspire de modèles dont elle a été entraînée avec toutes les datas. Par contre, qui pourra arriver, et je parle aux développeurs parce que je sais que je les vois passer les blases dans le chat, mais je pense qu'il y aura vraiment un point de basculement à un moment donné où elle sera en mesure, à partir des montagnes de connaissances comme le cerveau humain, quand tu as des montagnes de connaissances et de compétences et de souvenirs que tu as engrangés, de créer quelque chose à partir de tout ça. Et facilement, après, ça demande une redéfinition complète de qu'est-ce que la création si elle-ci n'est plus humaine mais robotique, tu vois, enfin robotique, par machine. Oui. Et alors, justement, dans la capacité d'invention de l'IA ou d'utilisation pour la création, il y a un truc, alors peut-être que je vais un peu vite par rapport au programme, mais ça m'a titillé quand tu m'en as parlé quand on a préparé l'émission. Alors, c'est un truc que j'ai envie d'aborder, c'est que, effectivement, tu m'as... Il y a une... L'autre jour, je ne sais plus avec qui j'en parlais, on se disait qu'en gros, avec les deepfakes qui se multiplient avec l'IA, on le voit, rien qu'Agen qui donne l'impression que quelqu'un est capable de parler une autre langue, etc., on se dit que maintenant, on peut désormais tout faire de manière absolument crédible et probablement d'ailleurs qu'on est bombardé de ce genre de choses, notamment dans le cadre des conflits qui se produisent actuellement, qui démultiplient les capacités de propagande, de diffusion, de fake news, etc. Mais donc, on s'y sert en même temps, quelque part, d'une certaine manière, ça supprime... Alors, à la fois, on peut dire que ça supprime toutes les vidéos compromettantes, c'est-à-dire que, quelque part, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous filmez, faire ce que vous voulez, le balancer sur Internet, vous pourrez toujours dire que ce n'est pas vous que c'est une IA qui l'a fait, comme le pape en doudoune. Mais de l'autre côté, ça veut aussi dire qu'il y a peut-être tout un tas de moyens de preuves qui vont sauter parce qu'on se dit que, quelque part, aujourd'hui, une photographie ne prouve plus rien ou un film ne prouve plus rien et c'est là que tu m'as fait remarquer, je n'avais pas du tout pensé que... Ah, c'est vrai ? Ah non, je n'avais pas pensé, je te dis que le mécanisme, justement, de la blockchain et de certification pourrait venir, comme on pense... Voilà, on sait que c'est toujours la course à la vie, il y a toujours... On trouve un moyen de falsifier puis on trouve un moyen de certifier derrière et c'est comme ça que ça court. Mais pour toi, c'est la blockchain qui est vraiment appelée à se développer dans ce sens-là. En fait, quand en septembre, il y a eu tout ça qui s'est passé... Enfin, septembre, je veux dire, le modèle, il est arrivé après mais les gens ont commencé de voir vraiment un engouement autour d'il qui était naissant et septembre, octobre, novembre de l'année dernière, je me dis, tiens, c'est marrant parce que si ça, ça explose, ça veut dire que tout ce qui est pigiste, on ne va plus être en capacité de savoir si c'est un pigiste qui a récupéré une information de l'AFP et qui a ensuite l'a retravaillé pour la poster sur son média et qu'il l'a postée et puis voilà, il l'a signée avec son nom d'auteur d'une machine qu'il le ferait à sa place. Je me suis dit, putain, c'est marrant parce que comment on pourrait arriver à authentifier une transaction comme ça à l'écrit ? En fait, à l'écrit, ça existe déjà. Certains vont dire ouais, c'est nul, etc. parce qu'ils ne connaissent peut-être pas forcément les fondamentaux technologiques derrière ça mais les NFT permettaient d'authentifier à la fois des images ou à la fois des informations dans un fichier. Là, quand tu vas avoir par exemple une vidéo qui va être postée sur Internet sur X, donc anciennement Twitter, ils font un chantier de malades même si ce n'est pas forcément très visible. Ils font un chantier là-dedans qui est fou parce que dans les prochaines années, Musk veut vraiment transformer cette plateforme comme un espace où la liberté d'expression est roi et pour faire ça, il faut que tout ce qui soit partagé dessus soit complètement authentifié et je pense qu'avec l'arrivée des deepfakes, etc., la seule manière d'authentifier ce qui pourrait provenir d'une personne véritablement faite par lui serait intimement connectée à la blockchain et pourrait faire l'authentification à travers le profil Twitter. Par exemple, tu cliques sur la tête je prends Twitter parce que c'est le plus facile à expliquer mais tu vas sur le compte Twitter de Major ou de Philippe et on voit que tu as sorti un livre mais il y a tout le temps souvent des brouteurs qui créent des comptes à côté et qui contactent des mecs pour leur proposer des trucs à gagner. En fait, comme Musk est en train de le prévoir, il pourrait très bien y avoir un système qui te permet de vérifier que l'authenticité de la personne derrière le compte elle est réelle et que tout ce qu'il a posté c'est issu de lui et ça pourrait être la même chose avec une plateforme très connue sur laquelle on est aujourd'hui comme YouTube et ils y travaillent parce qu'au 1er janvier d'ailleurs ils vont mettre en place plein de choses et je ne sais pas si tu as vu passer les annonces tu parlais de l'internationalisation du contenu sur la dernière veille qu'on a fait donc celle de leur conférence qui était il y a quelques semaines en arrière ils ont présenté trois outils intéressants c'est un monteur vidéo automatique pour les créateurs de contenu comme toi et moi qui sommes sur YouTube et peut-être n'avons pas forcément toute l'équipe à disposition pour pouvoir faire les montages etc tu appuies sur un bouton en fonction de ce que tu as fait dans le futur ou de ce que tu aimes ça se base là-dessus ça te fait un montage c'est toujours ça ensuite le deuxième point c'est du dump dump ou dump je ne sais plus le mot exact et en fait quand tu crées une vidéo aujourd'hui peut-être que tu connais le créateur de contenu MrBeast sur les réseaux sociaux je ne sais plus ça me dit quelque chose alors ce n'est pas très grave c'est le premier YouTuber mondial c'est celui qui fait énormément de contenu sur les réseaux et il fait traduire ses vidéos dans le monde entier sauf que ça coûte de l'argent et là aujourd'hui YouTube au 1er janvier 2024 a proposé un produit qui va s'appeler YouTube Dump qui va traduire le contenu pour pouvoir toi l'internationaliser dans une nouvelle langue d'accord ce qui fait qu'en fait ton contenu ne sera plus issu juste à la plateforme française et peut-être que des fois toi moi quand on a des problèmes à faire raisonner certains produits ou services qu'on peut commercialiser avec notre audience parce qu'en fait on est pas on est soit en trop d'avance soit un petit peu en retard soit au bon moment mais l'audience n'est pas à la bonne ça va résonner avec l'audience internationale qui elle pourra la comprendre qui pourra peut-être s'engager et voilà ça c'est des choses qui sont en train de se développer et qui font écho à ce que tu me posais comme question au début avec la blockchain et tout ça parce que YouTube en troisième a proposé aussi des systèmes de certification pour éviter des duplicatas de chaînes ou que quand Philippe Fabry a fait une vidéo et qu'il a posté en short sur sa chaîne elle ne puisse plus être postée par des fans même si c'est un peu discutable pour être réexploité et faire des shorts je suppose qu'on verra se développer des options de droit sur lesquelles tu décides si ton contenu est repartageable ou il y aura des trucs comme ça ouais très certainement mais c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis sur le fait que YouTube veut intégrer ce service de traduction parce que c'est une chose dont je m'aperçois depuis un an et c'est peut-être ça qui est un des trucs les plus fascinants avec cette révolution qui va tellement vite c'est que c'est une automatisation hyper rapide de tout et il y a des trucs on se dit ah ça y est c'est automatisé maintenant j'aurais plus qu'à faire ça et on a l'impression que dans les 3 mois qui suivent la manip manuelle qu'il y avait pour jouir de cette automatisation elle est automatisée aussi ouais c'est ça mais c'est la folie c'est encore plus vite qu'il y a des cryptos c'est ça c'est cette espèce d'effet boule de neige qui est extraordinaire je ne sais pas si tu as vu ça j'en ai parlé dans mon dernier bulletin c'est un truc qui s'est passé la semaine dernière il y a eu le premier sommet sur l'IA un sommet politique inter-étatique entre la Chine les Etats-Unis et l'Union Européenne qui sera le vivant oui alors pour l'instant ce qui est amusant c'est qu'ils ont fait une espèce de déclaration alors ça fait très très wishful thinking mais ils ont quand même ce qui est marrant c'est le fait de voir qu'ils ont ressenti le besoin de faire cette déclaration en disant qu'il fallait quand même faire attention et que l'IA devait être destinée etc donc on avait l'impression que les soucis et les préventions qu'a pu déjà balancer Musk sur la place publique intéressent quand même aussi les gouvernements est-ce que tu ressens aussi cette peur de l'IA en même temps que l'enthousiasme qu'il peut l'avoir est-ce que dans les entreprises ça se ressent ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus te voir on va crever ? Ah oui alors franchement là on a une publicité qui tourne je vais me mettre des mecs à dos je vous le sens on a une publicité qui tourne sur internet sur en fait on a une formation qui s'appelle prompt designer tu veux chez nos limites on a les professionnels et les particuliers pour les professionnels on a des services pour les particuliers on a des services la publicité elle tourne et elle dit vous êtes designer vous êtes graphiste votre métier est menacé on s'est fait torpiller c'est bien parce qu'un coût publicitaire ça réduit très rapidement vu que les commentaires permettent d'alimenter la pub mais il y a beaucoup de gens qui ne captent pas que ça reste un outil mais que s'ils ne prennent pas de temps à suivre les évolutions de ces outils et bien ça risque de donner en tout cas les mêmes choses que nos grands-parents qui ont été à la retraite il y a peut-être 10 à 20 ans qui étaient dans des entreprises qui ne voulaient pas passer le changement internet et aujourd'hui ces entreprises-là elles sont en dépôt de bilan elles travaillent encore avec le papier et le stylo et ce n'est pas un mal c'est juste qu'à un moment donné il y a un point de basculement où c'est une logique économique de marché tout simplement c'est que si ton concurrent il travaille vite mieux en moins de temps et puis avec plus de qualité de résultats et que toi tu travailles avec plus de temps plus d'ennuis plus de discussions et puis enfin voilà forcément logique économique t'es bouffé dans les 2 à 3 ans suivant ce que ton concurrent va faire en face c'est évident et on se dit que les gens ça les énerve que tu leur dises attention votre métier est menacé alors qu'en plus c'est pas on va vous bouffer que tu leur dis c'est votre métier est menacé on va vous aider mais les gens ça les énerve j'ai des exemples sous les yeux en quelques secondes regardez-le encore ce guignol qui s'affaire sur les réseaux sociaux à me dire que j'ai fait 5 ans d'études à me dire que j'ai fait 5 ans d'études pour finalement finir remplacé par une IA non mais quand même il a quel âge en plus il a même pas je sais pas ce qu'il a voulu dire mais je pense qu'il a voulu dire il a même pas 40 ans ou quelque chose comme ça il y connait rien à la vie mettez lui des claques qu'on en finisse et puis après tu vois t'as plein de choses comme ça on nous a emmerdés attends on nous a emmerdés avec le Covid et avec les picouzes de vaccins donc il y a plein d'émojis et tout ça et maintenant on nous emmerde avec l'IA vous commencez à nous les briser avec le bonhomme énervé enfin tu vois c'est que des trucs ouais ça vient s'agréger avec ça alors que alors que le vaccin était là pour injecter l'IA directement dans les gens vous allez vous faire suspendre le live vous êtes fou c'est ça non mais c'est vachement intéressant parce que malgré tout quand on voit qu'aux Etats-Unis il y a des choses des organismes importants comme la corporation des auteurs d'Hollywood qui eux ont carrément fait une grève et dans le cadre de cette grève ils ont fait toute une partie de leur combat qui était pour la réglementation de l'IA l'utilisation de leur contenu etc c'est marrant de voir qu'il y a des gens à côté qui qui n'ont pas la même réaction parce que ça c'est quand même important je veux dire il y a des corporations justement tu parlais de l'écriture des séries des films ces mecs là ont compris qu'ils étaient menacés aussi ouais bah Hollywood a commencé de faire des Hollywood a commencé de faire des comment on appelle ça tu sais comme les mouvements LGBT mais en associatif des des syndicats ah des syndicats merci ils ont ils ont commencé de faire des syndicats anti-IA et tu les reconnais sur les réseaux sociaux américains moi je me balade beaucoup là-bas donc je prends mes sources d'informations là et en Chine et par exemple sur les Youtube quand tu vas sur les vidéos des mecs comme ça qui parlent de ce sujet là ils ont la photo de profil avec le AI barré en rouge et le tu sais le panneau interdiction là et c'est c'est assez pas consternant mais c'est assez intéressant à checker parce que tu vois un monde que toi tu ne vous vois pas parce que tu pas tu suis un peu ce qui se passe mais étant donné que ça va très vite et que quand toi tu vieillis tes capacités cérébrales naturellement elles décélèrent par contre la génération qui arrive ça accélère jusqu'à 25 ans je crois maintenant ça va très très vite tu leur mets une tablette dans les mains à croire que génétiquement ils l'ont toujours eu ils savent ce qu'il faut faire ils savent comment ça marche etc bref et bien en Amérique tu as une énorme grosse partie de la population qui va se retrouver avec un mur en face de la tête tu vois avec comment je me sors de cette situation comme en 2008 avec la crise des subprimes et je pense que peut-être qu'on est trop alarmiste ou peut-être qu'on a trop une vision enneuillère c'est complètement possible mais le monde il bouge encore plus vite qu'il y a 10 ans et en fait avec internet les machine learning l'intelligence artificielle et toutes les technologies qui arrivent ça ne va pas s'arrêter ça ne peut pas être mis en pause et la seule chose qui pourrait tout arrêter c'est d'appuyer sur le bouton on off pour éteindre internet mais t'imagines bien que le jour où on éteint internet c'est plus enfin il y a des problèmes plus graves en fait évidemment on ne pourra plus envoyer de mail anti-IA comme cette pub justement qui me alors je ne sais plus qui c'est qui fait cette pub t'en as une aussi si c'est non non mais si c'est pour un truc de de BTP ou quoi cette image avec la tête du tchat je ne sais pas tu sais qui dit tchat GPT finit cet immeuble ah mais oui j'ai vu je ne sais pas si ce n'est pas une pub d'un syndicat du BTP justement voilà alors c'est quand même quelque chose qui m'a frappé parce que malgré tout si ça résonne un peu et que ça fonctionne c'est parce que tout le monde est obligé de dire effectivement tchat GPT ne peut pas finir l'immeuble et ça pour revenir à une chose que je disais au début c'est vrai que c'est quand même une des choses moi ça m'a beaucoup surpris je ne sais pas si les gens ont été autant surpris que moi par ça mais donc il y a encore quelques années on s'attendait effectivement à ce que quelque part il y ait tchat GPT qui fasse l'immeuble avant qu'il y ait tchat GPT qui soit capable d'écrire une série c'est à dire qu'on commençait déjà à voir apparaître d'ailleurs je suis étonné qu'on ne le voit pas enfin je me serais attendu à ce que ça se développe beaucoup plus vite les imprimantes 3D qui impriment des maisons on en voit de ça qui mettent le béton qui font tout le gros oeuvre comme ça 3D ? oui oui des gros imprimantes 3D je crois que c'est en Chine qu'ils avaient commencé elles imprimaient des maisons carrément mais c'est ce que je disais avec c'est Léo ton associé oui c'est ça c'est Léo moi j'avais fait mon mémoire de recherche sur ça sur les imprimantes 3D dans le secteur mature du bâtiment et on est complètement en retard en France là-dessus en Chine à Chine, Dubaï et quelques endroits en Amérique ils ont déjà imprimé des lotissements avec ça et c'est habitable ça marche très bien c'est des smarts living enfin c'est des zones de vie entièrement connectées qui sont gérées justement par des modèles d'intelligence artificielle pour réguler la température les bâtiments éco-consommation enfin je trouvais c'est un délire voilà et donc ça nous on l'a pas vu encore arriver chez nous déjà on a pas vu non plus arriver les véhicules autonomes c'est à dire que tous ces trucs là où on se disait certes et je sais qu'à l'époque on le disait déjà on disait l'IA épargnera aucun secteur mais en gros ça va commencer par les trucs ça va commencer par virer des trucs de travail d'ouvrier simple et en fait on a un peu l'impression que c'est complètement le contraire c'est à dire que c'est les professions c'est déjà des professions intellectuelles qui sont menacées alors que pour l'instant les autres secteurs ne paraissent pas encore tant menacés que ça par les modèles d'IA parce que c'est vraiment l'IA intellectuelle j'ai envie de dire qu'on voit avancer plus vite et toi tu penses que c'est le cas ou bien c'est une impression qu'on a en Europe notamment justement parce que tout ce travail robotique on est en retard dessus alors comme d'hab moi j'ai une hypothèse si tu me permets je peux la donner vas-y en fait pour moi c'est pour le moment la plupart des métiers il faut juste qu'ils gardent en tête que c'est là ça plane c'est une sorte d'épée de Damoclès elle tombe pas elle est là aucun métier ici n'a des gros gros problèmes face à lui immédiatement par contre les chefs d'entreprise on est les premiers en ligne qui prenons des personnes on est conscients que ça existe on sait que ça peut être utilisé dans les entreprises et c'est pas pour rien que tu as IBM qui licencie plusieurs personnes plusieurs milliers de personnes je crois 9000 et que Microsoft en a viré je crois 4000 aussi par contre il y a un moment donné où cette épée de Damoclès elle s'abat à mon sens et selon les recherches qu'on a fait là dessus c'est l'arrivée de la robotique et de la robotique de plus ou moins pointe avec ce que va faire Elon Musk pourquoi ? parce que en point de basculement dans l'humanité j'avais fait dans l'étude de mon mémoire de recherche j'avais polarisé l'IA la fusion la fusion nucléaire et la robotique si ces trois pans étaient en plein développement ou étaient arrivés à maturité là il y aurait quelque chose qui pourrait changer et qui pourrait vraiment avoir un impact massif sur toute l'économie à une échelle stratosphérique et la robotique en fait pourrait considérablement venir faire le métier de quelqu'un mieux vite et ce qu'on disait juste avant que ce soit pour faire des commissions que ce soit comme assistant personnel tu es chez tes il suffit d'imaginer en fait tu as ta grand-mère et ça serait triste parce que ça va vraiment créer des situations socialement pas correctes où tu vas aller chez ta mamie tu vas voir un robot qui est dans son salon que vous lui avez offert à Noël pour l'aider dans la plupart de ses tâches tous les jours le robot il part faire les commissions à sa place il nettoie il fait à manger il l'aide et puis ta mamie qui est dans le canapé qui ne bouge plus trop et que ses petits-enfants ne passent pas à la voir parce qu'il y a une sorte de connexion sociale émotionnelle qui s'est nouée avec le robot et tu as tout un tas de choses qui font que l'être humain va aussi avoir des standards qui vont évoluer ou putain je vais me faire démonter par ta commu c'est clair c'est socialement l'être humain a besoin de se sociabiliser à moins qu'il y ait des loups solitaires mais il a toujours été connu pour agir en communauté de toute façon là-dessus toi tu l'as montré à travers plein d'échantillons et tout ça que tu as présenté mais il a toujours évolué en communauté quand il se sent seul s'il y a une machine avec qui il parlait et qui peut nouer un contact avec il va échanger avec il va expliquer des sujets et ça va créer chez lui une sorte de dopamine constante parce que le robot va lui dire ce qu'il veut et il sera en mesure de le faire beaucoup plus facilement qu'un être humain parce que dans l'interaction on va le comprendre beaucoup mieux mais il y a un deuxième problème à ça c'est qu'il va y avoir aussi donc ça c'est le côté relationnel mais il y a un côté autre relationnel que je vais illustrer avec une tasse parce que je ne sais pas comment ça marche avec Youtube tu vois parce que Léo il a dit il faut que vous arriviez à le placer je le place ah non mais du coup je l'ai raté mais est-ce que c'était vraiment ce que c'était ce que je crois que c'était c'est ça par exemple tu vois ça ça va aussi arriver et il va falloir faire très attention parce que toute la génération d'enfants qui vont connaître la robotique ils vont en faire des amis ils vont plus savoir dissocier de ce qu'est une vraie relation de quelque chose de tordu parce que là pour l'instant on est tous ensemble on se marre bien et tout ça dans dix générations on va peut-être être vieux les gens vont commencer à nous oublier ensuite ils vont vraiment nous oublier et puis après on va se faire remplacer et bien c'est exactement la même chose c'est un sujet que je n'ai pas tellement de mal à aborder et puis ma commule connaît parce qu'il y a un truc que j'aime beaucoup c'est un exemple j'avais expliqué ça à une époque justement quand j'avais traité le sujet de la société de demain c'était avant chaque GPT mid-journée tout ça mais parce que ça me paraissait évident que la première chose qu'une des premières choses qu'on fera tout simplement comme on a fait un porno avec internet c'est qu'on fera des robots sexuels en gros et ça c'est un danger c'est que ça a été identifié dans la nature c'est les cafards qui baissent des bouteilles de bière tu connais ça ? ah j'ai déjà entendu ça mais j'ai jamais eu la suite si ben c'est juste que c'est une espèce je crois que c'est en Australie un truc là parce que c'est là-bas qu'ils sont toujours des trucs chelous on est si différents Philippe qu'il y a une espèce de cafard qui a connu je crois qu'elle a connu une chute démographique cette espèce de cafard parce que les mecs pas loin de en tout cas dans une région parce que c'était en bord d'une route et il y avait des gens qui souvent jetaient les bouteilles de bière par la fenêtre de leur bagnole or les bouteilles de bière avaient la forme tu sais le cul de la bouteille de bière en fait c'est simplement dans une espèce de forme un peu alvéolée comme c'est anti-dérapant ça avait en fait comme en plus la bouteille était brune en fait ça avait le même aspect que le dos de la femelle cafard sauf que sauf que ça faisait une femelle cafard très chubby si tu veux parce que bon elle était quand même pas mal donne plus de détails s'il te plaît et puis tu peux faire des bruits aussi mieux que la plupart des femelles cafards et du coup les cafards privilégiés et ils essayaient de s'accoupler avec cette bouteille de bière jusqu'à mourir souvent parce que du coup le coït était totalement inefficace et donc il y avait des cafards comme ça qui allaient jusqu'à crever sur la bouteille de bière et je pense que c'est un danger pour l'humanité au moins pour une partie de la population bien au-delà du porno parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui veulent supprimer le porno qui disent que c'est dangereux mais encore le porno il y a toujours un côté ça se rapproche plus d'une visualisation sur un support extérieur de la capacité de fantasme qu'on a dans la tête que d'une véritable expérience alors que là on est capable de simuler l'expérience souvent en mieux parce que si vous vous mettez à fabriquer des poupées sexuelles elles seront mieux que la femme moyenne physiquement forcément et l'homme aussi d'ailleurs mais bon on sait que c'est les hommes qui ont une tendance plus importante à aller vers ça comme les cafards et donc je pense que c'est un phénomène qui est de nature effectivement à accentuer l'éclatement de certaines sociétés et l'épuisement démographique aussi parce que c'est ça qui est dangereux parce que ça a toujours été une part du renouvellement démographique le fait que les gens faisaient des enfants par accident et en fait c'est-à-dire juste en satisfaisant leurs besoins sexuels et si on supprime totalement ça ce qu'on a déjà partiellement supprimé avec la contraceptuelle avortement mais là ça le supprimerait carrément c'est-à-dire il n'y a plus de possibilités et je pense que ça peut avoir un effet démographique effectivement assez nuisible moi j'avais juste j'avais l'explication mais sans j'avais le nom sans l'explication là maintenant ok je capte à mon avis il y a des dangers avec ça c'est peut-être d'ailleurs plus ça qui est important que le reste parce que au fond alors il y a quand même la question de la perte de sens je pense parce qu'on se dit si finalement les IA et les robots sont capables de tout faire à notre place est-ce que les humains continueront à trouver un sens à leur vie parce que malgré tout dans la construction dans la projection dans le temps le fait d'accepter de se voir vieillir etc c'est aussi parce que la vie c'est un processus initiatique il y a un moment où tu dois travailler parce que tes parents ne peuvent plus te nourrir tu fais des enfants parce que tu t'es marié tu construis un truc si tu es dans la pure consommation de toute ta vie il y a un côté wali en fait la société des gens qui deviennent gros sur des fauteuils comme ça qui ne bougent plus avec voilà d'où je le tenais ce raisonnement de la mamie il me disait putain j'ai récupéré des trucs quelque part mais je ne sais plus wali ça vient peut-être un wali où ils sont tous sur leurs trucs et en fait ils découvrent pratiquement leur existence mutuelle le jour où il y a tout qui tombe en panne et où ils se voient comme ça et où ils sont obligés de se lever et il y a effectivement un danger là-dessus et pour filer le truc peut-être qu'on sort des rails de ce que tu avais prévu de l'ordre pas du tout moi en vrai il y a tellement de sujets mais il y a des choses qui sont intéressantes là-dessus par exemple moi c'est un sujet qui m'intéresse la société industrielle a eu pour effet jusqu'à présent essentiellement d'abaisser la quantité de reproduction on va dire des classes supérieures ou des esprits les plus intelligents ceux qui font des études etc et de multiplier la reproduction des classes inférieures grosso-moi c'est un truc c'est l'idéocratie si tu veux ça j'ai déjà vu tout le monde m'a parlé du film mais j'ai jamais vu c'est pas absolu mais en tendance c'est ça et le problème étant que même si en gros en fait d'une certaine manière la courbe des naissances alors je sais pas dans quel sens vous allez la voir si c'est dans le bon sens en fonction t'as les revenus qui augmentent comme ça et là c'est le nombre d'enfants et la courbe fait comme ça c'est à dire que les gens pauvres font beaucoup d'enfants la classe moyenne inférieure en fait très peu la classe moyenne supérieure en fait un peu plus et ensuite quand on remonte chez les très riches on retrouve des taux de reproduction assez importants comme je crois Elon Musk qui a eu les gosses excuse-moi parce que j'ai pas entendu ce que t'as dit avant tu parlais du coup pas du film Idiocratie ? Non non c'est pas dans l'idiocratie je dis juste le fait que en fait tu parles des données réelles du coup c'est ça voilà là c'est des données réelles parce que dans l'idiocratie c'est pas ça non mais d'une certaine manière si mais bon le truc c'est que de toute façon comme les gens très riches sont beaucoup moins nombreux que les gens très pauvres il reste que grosso modo à l'ère industrielle les gens pauvres se reproduisent beaucoup alors que les gens riches non ce qui n'était pas le cas sous l'ancien régime on sait que c'était les centiles les plus élevés de la population qui faisaient le plus d'enfants alors que les plus pauvres avaient un comportement très malthusien parce que sinon ils mourraient de faim tout simplement à l'époque donc c'est vraiment l'abondance industrielle qui a inversé ce processus et je me demandais juste j'en parlais avec un copain parce que c'est une théorie que je trouve intéressante qui m'a dit mais en fait je pense que ce qui va se passer c'est que avec ce type de problème c'est à dire les robots sexuels tout ça le truc on risque de rebasculer dans un système dans lequel c'est les gens qui sont plus pronds à réfléchir à long terme qui feront qui continueront à faire des enfants dans le cadre d'un projet long terme alors que les gens qui faisaient des enfants par accident en copulant le samedi soir en sortie de boîte eux ils les feront plus parce qu'ils se tapront des robots sexuels tu vois là donc d'un côté je vois très très bien puis attention attention là je vais rentrer dans des trucs mais bon c'est pas très grave vas-y t'es là pour ça de toute façon j'ai l'habitude tant que tu rentres pas dans des bouteilles de bière je la sentais venir à 15 000 en fait il y a même autre chose c'est que fin du live il achète des paiemones aïe 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 le bon vieux le bon vieille époque mais en fait il y a un truc aussi qui me paraît dingue et que les gens ne considèrent pas parce qu'en Europe en fait c'est pas possible mais aujourd'hui les femmes quand elles veulent avoir des enfants etc on connait le processus de création mais dans un monde où tout ça arrive alors on parle à l'horizon 20 30 50 60 ans peut-être plus elles pourront choisir de le faire naturellement dans un cocon plutôt que de devoir supporter elle-même à la fois les risques médicaux et également les complications qu'il peut avoir les dégâts sur le corps humain que ça peut générer et dans le processus de création on pourrait complètement aussi imaginer que la classe riche décide de se reproduire naturellement comme elle doit le faire mais également de faire venir l'enfant dans ces fameuses bulles c'est ex vitro du coup c'est ça ? je pense que ça doit être ça doit être ça je sais pas je sais pas si ça se dit mais ça paraît logique de le dire comme ça en latin en tout cas moi je l'aurais dit comme ça mais ouais donc et derrière en fait les seules choses qui vont se constater c'est où se positionne l'éthique où se positionne aussi la partie religieuse parce que forcément c'est une signification quand même qui est assez désastreuse dans la partie catholique orthodoxe forcément l'islam et puis tout le reste mais voilà c'est aussi des choses qui pourraient arriver sur la classe de population qui serait la plus riche alors en y repensant je pense qu'on doit dire exclusivement in vitro en fait puisque c'est dans un tube en fait et simplement là ça irait jusqu'au bout c'est à dire que ça c'est jamais ouais 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 non mais je suis d'accord ils risquent d'avoir des émotions comme ça quelque part on retrouverait quelque chose qui existe déjà parce que bon les femmes jusqu'ici technologiquement n'ont jamais pu faire faire l'enfant par autre chose mais pendant très longtemps dans les hautes classes il y avait la pratique de la nourrice qui une fois l'enfant né en fait faisait tout ce que la mère est censée faire physiquement c'est à dire nourrir l'enfant etc donc ça serait assez logique et ça recouvrirait une constance des mœurs des classes supérieures assez assez permanente quoi donc ça serait logique déjà en fait il y a déjà la volonté de faire avec les mères porteuses c'est un petit peu la même idée qu'il y a souvent derrière pour les personnes riches c'est pas tellement qu'elles sont pas en capacité de le faire on parle souvent des couples homosexuels mais il y a aussi beaucoup de couples riches où madame veut s'éviter des vergétures etc et le fait d'avoir une machine je sais pas si socialement ça serait pas paradoxalement mieux accepté que le fait de recourir à des mères porteuses parce que parce qu'il y a un côté prothétique que sans le côté esclavagisme tout ça ça fait partie des questions là sur le sujet c'est vrai qu'il y a IA tech et crypto mais ça fait aussi partie des sujets qui de toute façon vont se poser parce que l'évolution démographique va peut-être soit ralentir soit s'accélérer moi je pense quand même qu'on est plutôt sur du ralentissement sur la plupart des choses que j'ai vues c'est ralentissement aussi chez toi je crois c'est ça ? C'est ralentissement alors surtout si je peux rajouter un truc là-dessus c'est que en fait le ralentissement et surtout ce que j'appelle carrément la dépopulation c'est-à-dire le fait de perdre 20% de la population ce qui est ce que projettent les projections de l'ONU actuellement 20% de la population mondiale c'est une chose qui n'est arrivée que deux fois dans l'histoire de l'humanité parce qu'on a des courbes qui sont assez assez fiables de l'évolution de la population mondiale depuis l'apparition de l'humanité en fait et l'effondrement de 20% ça n'est arrivé que deux fois c'est les pires moments et à chaque fois c'est dans le contexte d'un effondrement systémique de la civilisation c'est-à-dire c'est au XIe siècle avant Jésus-Christ enfin ou le siècle un peu avant ça commence parce qu'en général les effondrements systémiques suivent la dépopulation plutôt qu'ils ne la provoquent c'est-à-dire c'est ce qui me laisse penser moi que c'est la dépopulation en général qui provoque l'effondrement des civilisations en fait c'est-à-dire c'est le fait qu'il y a moins de gens et que les civilisations sont des systèmes qui fonctionnent en s'accroissant c'est-à-dire que le processus de civilisation c'est un processus d'urbanisation les villes on part d'une société qui est exclusivement rurale quasiment avec quelques nœuds commerciaux qui deviennent des villes qui s'agrandissent mais les villes elles se nourrissent démographiquement de leur périphérie parce que les populations ont un taux de fécondité en ville qui est toujours inférieur à celui qui est dans la ruralité et qui souvent est en deçà du seuil de renouvellement donc les villes pour croître démographiquement ont besoin d'absorber l'excédent des campagnes en gros et arrive un moment où on arrive à un tel niveau d'urbanisation qui était bien moindre dans l'antiquité que ce qui devait être à l'époque moderne pour stériliser les campagnes parce que dans l'antiquité comme à 30% d'urbanisation tu stérilisais déjà les campagnes parce qu'il y avait un taux de mortalité infantile qui était tel qu'elles ne dégageaient pas d'aussi fort surplus démographique qu'à notre époque si tu veux ça faisait rêver à l'époque voilà c'est ça mais disons qu'aujourd'hui on est arrivé à peu près à la même chose avec du 80% d'urbanisation ce qui fait que on a des campagnes qui n'arrivent plus à faire assez d'enfants pour nourrir la croissance des villes que les villes elles-mêmes elles mangent la démographie parce qu'elles ont tendance à stériliser les populations d'une certaine manière en raison de la concurrence sexuelle qu'il y a en raison de la concurrence que posent les loisirs au fait de fournir une famille etc. ce qui entraîne des phénomènes de dénatalité on le voit partout et on voit même les Asiatiques nous sont rattrapés très vite là-dessus en Corée du Sud etc. En Corée du Sud je crois qu'ils ont un taux de renouvellement de la population qui est de 0,7% d'une catastrophe ce sont des pays qui vont disparaître pratiquement Il y a l'orfa unique aussi qui avait été implanté ça a beaucoup de choses Alors ça c'est ça ils auront probablement perdu la moitié de leur population d'ici un siècle c'est vraiment un effondrement et donc en fait le processus de civilisation c'est vraiment ce processus de concentration des populations qui se retrouve stérilisé dans les villes et tu arrives à un moment où les campagnes ne peuvent plus envoyer de population dans les villes parce que ça ne permet plus de grossir les villes sont devenues trop grosses donc ça ne suffit plus à nourrir l'accroissement des villes et ce qui caractérise une ville ou un système de villes c'est que c'est un système qui contemple on a souvent l'impression que si la population diminue ben en fait on va revenir en arrière dans le processus et faire un peu une baudruche qui dégonfle petit à petit c'est à dire t'as moins de gens mais du coup t'auras moins de services publics moins de trucs donc ça va s'équilibrer alors en fait c'est pas du tout le cas c'est à dire c'est des effets cliqués et si tout d'un coup tu commences à plus pouvoir croître ben t'as des pénuries qui se déclenchent et le truc se déglingue et tout se casse la gueule parce que t'as les centres urbains qui entrent en compétition les uns avec les autres pour réclamer la population et donc ça crée des situations conflictuelles donc je pense c'est pour ça que la dépopulation précède ces effondrements systémiques ou civilisations qui en général passent par des guerres civiles donc je disais on a trois étapes il y a le XIe siècle avant Jésus-Christ il y a un autre effondrement systémique qui est celui du siècle de l'effondrement de l'Empire romain c'est à dire au Vème siècle mais qui s'étend aussi en Chine enfin on observe la même chose partout dans le monde civilisé et là on arrive en fait à peu près au même degré et donc le fait que l'ONU nous prévoit une telle baisse de population pour moi c'est qu'on va vers quelque chose comme ça et alors la question que je me pose naturellement dans ce contexte là c'est malgré tout est-ce qu'on n'est pas aussi au plan technologique dans un effet cliqué à savoir est-ce que cette fois-ci contrairement aux fois d'avant parce que tant que t'as pas de robot tant que t'as pas d'automatisme tu peux pas remplacer tes gens t'as rien pour les remplacer là si on a si on a une population qui baisse mais qu'on arrive à remplacer des gens qui ne sont plus là pour travailler par des machines qui travailleront à leur place est-ce qu'on peut conjurer l'effondrement ? ça c'est une question je ne suis pas sûr d'avoir la réponse en fait la question c'est de savoir si s'il y a des machines et qu'elles font le travail à notre place c'est qu'est-ce qui peut devenir du reste c'est ça ? alors surtout est-ce que ça déjà est-ce que ça peut éviter est-ce que ça peut éviter les problèmes de pénurie de main d'oeuvre ? déjà première chose parce que c'est ça le premier effondrement les problèmes de pénurie moi je suis à peu près persuadé quand j'observe ça un petit peu partout qu'on est déjà dans une situation en Occident en particulier où on a des pénuries de médecins où on a des pénuries d'ingénieurs où on est constamment obligé de les importer depuis le tiers-monde ou le monde en développement en France par exemple on absorbe beaucoup de médecins maghrébins qu'on va chercher parce qu'on en manque ici du coup le problème c'est qu'il y a un moment où le Maghreb ils vont manquer eux de médecins alors où est-ce qu'ils vont aller chercher ? est-ce qu'ils vont aller chercher en Afrique noire mais à ce moment-là tu auras l'Afrique noire où ils n'auront plus pas de médecins du tout tu vois donc c'est ce problème c'est comme une étoile qui se consomme au fur et à mesure qui brûle toute sa matière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et où ça collapse donc est-ce que si on arrive à remplacer tous ces problèmes de main d'oeuvre est-ce qu'on n'a pas au moins un sursis si un médecin peut faire le travail de 10 sur le problème de main d'oeuvre je n'arrive pas à me positionner de savoir si je suis plus ou moins en raccord parce qu'en fait sur le problème de main d'oeuvre pour moi je pense en tout cas qu'il y aura finalement la main d'oeuvre c'est quoi ? c'est expérience compétence et avec les modèles d'IA donc tu es capable de cloner des compétences davantage si en plus de ça tu as la robotique qui est là donc après qu'est-ce que ça peut signifier ? ça veut dire que l'être humain il va avoir plus de temps peut-être une implantation d'un salaire il y aura peut-être un pays dans le monde qui va mettre en place un salaire universel en premier qui sera l'inquisiteur de ça et ensuite et ensuite qu'est-ce que ça peut ouvrir ? ça veut dire qu'en fait les gens vont peut-être redécouvrir l'avantage des ennuis et de la création des occupations et du sens de la famille je ne sais pas vraiment ce qui me fait m'interroger là-dessus c'est que parallèlement on pourrait espérer que du coup les gens par l'ennui par le besoin redeviennent plus créatifs mais si les IA deviennent capables de les bombarder de contenus de séries de réalité virtuelle etc on retombe sur Wally quoi c'est vrai les gens qui tu vois je ne pense pas qu'on va vous trouver la réponse ce soir je dis ça au bout de suite mais ça fait partie des sujets des sujets qui sont explorés je crois je t'ai transféré dans la conversation Whatsapp d'ailleurs si jamais tu avais des idées ou autres que tu voulais te rattacher tout ce que j'avais préparé parce que vous ne voyez pas mais j'avais fait une liste non mais tu en parlais avant mais il y a des choses effectivement dont on va parler notamment on ne peut pas parler de tout ça c'est sûr mais s'il y a des sujets à toi qui résonnent ou qui te semblent intéressants de voir franchement ça peut être très stylé là-dessus alors justement l'évolution des loisirs tu as parlé justement elle occupe je ne sais pas si tu as dit tout ce que tu voulais là-dessus il y avait sur il y avait quand même un truc je crois que tu voulais parler un peu des cryptos quand même alors moi je suis complètement largué dessus mais c'est comme sur la blockchain de certification je pense que tu as des choses à me dire auxquelles je n'ai pas pensé donc toi tu n'as jamais trop touché jeux vidéo et tout ça alors jeux vidéo si jeux vidéo quoi du coup jeux vidéo alors moi j'ai joué un peu de tout depuis que je suis adolescent toi tu jouais à celui-là avec les cafards non non je jouais au Lemmings quand j'étais Lemmings c'était un jeu je ne l'ai pas retrouvé dans Manda Noir ils ne l'ont pas refait j'ai l'impression mais non moi j'ai toujours été très STR jeu de stratégie temps réel sinon les simulations cyberpunk ça te parle ouais j'ai pas joué je sais que c'est dans l'univers futuriste style GTA je crois mais l'univers futuriste un peu c'est ça c'est ça et puis enfin moi par rapport aux crypto-monnaies ce que je vois qui peut se définir donc c'est pas on a la science infuse et tout ça mais c'est des probabilités des réalisations c'est que dans Cyberpunk ils ont des crédits enfin des crédits numériques et en fait moi je vois vraiment quelque chose comme ça qui se profile parce que les gens vont avoir si c'est bien ça c'est 2024 l'implantation des premières monnaies numériques de banque centrale il me semble vont déjà connaître ce que c'est ils vont déjà se rendre compte aussi de ce que ça permet de faire alors découvrir ou redécouvrir pour certains et quand ils vont être heurtés à ça ils vont très vite prendre connaissance de ce qu'est les crypto-monnaies comment ça fonctionne etc et ils vont se dire ok la première crypto-monnaie qui a été créée c'était quoi tiens c'était le bitcoin et ils vont peut-être s'apercevoir qu'avec le bitcoin il n'y avait pas qu'une simple monnaie mais il y avait vraiment une philosophie d'exploitation d'utilisation et de valeur intrinsèque en fait qui était liée à cet écosystème qui est le bitcoin et en fait ils vont se dire bon bah pourquoi j'en ferais pas en fait un modèle de paiement qui peut être utilisé comme j'en ai envie et surtout qu'il y aura des évolutions pour payer tout le monde en utilisant presque des bonnes méthodes d'anonymat lorsqu'on le fait parce qu'avec la blockchain ça laisse évidemment des traces mais si tu fais très attention il y a plein de solutions pour éviter de laisser le maximum de traces le minimum de traces possible et que ça devienne une solution de paiement beaucoup plus répandue que ce qu'on pense alors de là à dire que le papier ou le cash etc. disparaissent je ne pense pas il faudrait quand même plusieurs décennies avant que ça arrive si ça devait arriver mais il y aura de toute façon aussi d'autres modèles économiques qui vont surgir qu'on n'a pas encore constaté et qu'on n'arrivera pas de toute façon définir mais je pense vraiment que ça peut s'implanter dans cette logique de l'accélération du développement lié à tous les domaines et technologies qu'on a vu qui fait qu'on s'intéresse au principe de fonctionnement des cryptos parce que toute la génération qui arrive donc nous on est les millenials ensuite il y a la génération Z la génération Y mais la génération là qui arrive elle va vraiment découvrir le paroxysme de la crypto-monnaie et de ses modes de fonctionnement et ils vont vivre des choses encore plus folles que nous ce qu'on va pouvoir vivre nous on risque très certainement de découvrir les premiers voyages direction Mars dans notre spectre en tout cas et de découvrir aussi les premiers départs de pourquoi pas l'homme ou l'être humain augmenté ou par exemple tu vois que ton voisin il s'est acheté avant il s'est acheté un nouvel iPhone pour être à jour et être le mec le plus cool du quartier parce qu'il a un nouvel iPhone parce qu'apparemment maintenant ça se définit comme ça ou par ton nombre d'abonnés je pense pas mais bon et ben après je pense vraiment qu'on va arriver dans une sémantique ou comme dans le cyberpunk ça va être le mec qui a le dernier implant cérébral qui lui permet de calculer plus vite ou qui lui permet de faire du multitâche en même temps ou qui lui permet de faire des trucs comme ça ça paraît complètement fou mais sur l'augmentation de l'être humain tout ça me laisse penser que dans les années à venir ce qui est lié aux crypto-monnaies va de toute façon s'installer de manière durable même si beaucoup de gens ont du mal à penser que c'est possible et à se le représenter parce que pour eux c'est beaucoup trop abstrait et que c'est pas palpable comme de la monnaie fiduciaire traditionnelle en fait je pense que c'est simplement un problème conflit générationnel et ça m'intéresse d'avoir ton retour là-dessus parce que moi je suis complètement biaisé je suis un fan hardcore de la tech donc forcément tu vois ça peut pas être objectif moi je t'avoue que les cryptos j'ai jamais utilisé ça j'ai même fait partie je l'avoue en toute humilité des gens qui pensaient que le bitcoin ça irait à peu près nulle part et là où j'ai été bien puni par le destin c'est que c'est que le moment où je me suis dit bon allez c'est bon tu risques de passer à côté d'un truc j'en ai acheté pas beaucoup vraiment pour pas grand chose mais elle a perdu 50% tu sais c'était juste avant la dernière grosse baisse quand elle était montée à 40 000 donc j'avais perdu 500 balles comme ça bon je me dis ça me fera les pieds j'ai récupéré un peu je suis content du coup je désespère pas je n'ai pas récupéré mais j'ai évité effectivement de trop parier là dessus surtout qu'effectivement pour le coup moi je fais partie des gens qui qui n'arrivent pas à comprendre ce que ça ce que ça peut leur apporter tu vois j'ai l'impression qu'à part pour faire des achats ou ou des paiements sécurisés à longue distance tu vois que dans mon quotidien pour acheter le pain bon ça fait con de dire ça je sais très bien non mais il faut un cas d'usage mais qu'effectivement je vois pas au quotidien ce que ça peut changer pour la plupart des transactions c'est ça en fait le truc c'est pour ça que j'ai du mal à voir ça comme un truc absolument énorme il y a des situations où c'est possible d'acheter du pain oui je sais non mais c'est ça que je veux dire tu vois donc le côté révolution j'ai du mal à le voir tu vois paiement dématérialisé ça oui ça j'ai compris tu vois le payer avec son téléphone mais je vois pas ce que la crypto ajoute pour ça au le volume PQ ce que je suis bah non alors après ça serait réducteur mais en fait ce que simplement ça ajoute c'est une finalité l'argent le numéraire global et tout ça on ne sait pas combien il y a d'argent physique en papier en circulation et s'il y a toujours les collatéraux les collatéraux les collatéraux les collatéraux qui sont toujours entreposés sous forme d'or ou sous forme de bon ou sous forme d'obligation enfin bref c'est pas possible alors qu'avec le bitcoin on a une blockchain et on sait qu'il y en a 21 millions il y en a peut-être 2 ou 3 millions je crois qui ont été perdus aussi de personnes qui sont décédées ou des trucs comme ça et des affaires un peu chelous mais il n'y en aura pas un de plus et étant donné que c'est fondé là-dessus et que ça va jusqu'à 21008 ou 2128 dans ces zones-là de toute façon il y a de quoi faire et l'avantage de ça c'est que étant donné qu'on a une fin on est en mesure aussi de tout tracer et on a une sécurité qui est qui est liée à la blockchain ça peut être un très bon candidat pour des méthodes de paiement qui soient globalement utilisées après il y a aussi un autre paramètre qu'on n'a pas parlé ce soir qui est extrêmement complexe qui pourrait pas forcément être vu comme ça juste en mode survolé c'est l'informatique quantique parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui enfin c'est pareil encore une fois je ne suis pas un expert là-dessus mais vu que je fais de la généralisation de la veille technologique pour les boîtes voilà mais sur l'informatique quantique il y a des vraies questions qui se posent sur est-ce que ça pourrait remettre un énorme coup de tollé au bitcoin et au système de cryptage qui est utilisé sur ces blockchains qui pourrait un jour créer des failles à l'intérieur de ces systèmes et ben là après c'est des questions extrêmement intéressantes qui sont qui sont enfin qui sont partagées par beaucoup de passionnés là-dessus où il y a déjà des réponses bien avancées par des gros experts sur des conférences comme Adam Adam ah j'ai mangé son prénom c'est pas grave mais un des un des cypherpunks qui initiait enfin qui avait initié le lancement du projet bitcoin du projet bitcoin et c'est c'est tout simplement passionnant il y avait une autre chose oui parce que ça j'y connais absolument j'entends régulièrement le mot mais je me suis jamais intéressé à ce que c'est le biohacking c'est quoi voilà alors là tu vas me chauffer écoute explique-moi tant mieux parce que ça je passe à côté donc attends mais je me reçois parce que en fait attends est-ce que déjà une chaise c'est pas du biohacking comment est-ce que déjà une chaise c'est pas du biohacking en fait le biohacking la définition littéraire je la connais pas exactement mais moi je te donne la définition que j'en ai constaté avec l'usage c'est toutes les méthodes procédées ou utilisation des données dans le cadre de l'amélioration significative de ta propre personne soit pour améliorer ta durée de vie en bonne santé soit pour améliorer ta productivité soit pour améliorer enfin t'as une sorte d'arbre qui ressemble à ça pour mieux te le représenter attends je vais quand même déjà ça rénorbe c'est vrai que biohacking à quoi on pense tout de suite c'est le côté hacking c'est le côté piratage c'est-à-dire le côté ouais je vois alors qu'en fait ouais c'est plutôt du je vois que dalle ah c'est chier ah tu sais quoi si je la partage sur le groupe ouais si tu me l'envoies tu me l'envoies je l'affiche ouais si tu peux ok en fait le biohacking c'est un ensemble de choses qui te mènent à mener une vie meilleure en surveillant toutes tes datas que toi tu crées par tous tes cas d'usage dans la vie de tous les jours et si jamais ça vous intéresse et je veux pas faire ma promo là-dessus mais sur mon Instagram je sais pas si c'est tombé exprès mais j'en ai parlé j'en ai parlé récemment aujourd'hui en story vous pouvez aller voir les stories j'ai fait la review complète étant donné qu'il est en train de partager je peux lui envoyer tout ce que j'ai relevé c'est un truc de fou moi le dernier truc que j'ai vu c'est sur ta chaîne Youtube une espèce de pilule qui prend toutes les données qui filme à l'intérieur du corps et tout ouais c'est une smart pile c'est une smart pile ça te permet en fait moi tu vois une fois par an non plusieurs fois par an mais une fois par an au total je fais des grosses prises de sang complètes sur l'intégralité du corps pourquoi ? parce que j'ai une application sur le téléphone qui s'appelle WeThings W-I-T-H-I-N-G-S qui te permet de suivre l'intégralité des données de ton corps et de son évolution et l'avantage de ça c'est que je l'ai expliqué plusieurs fois en live avec ma communauté ah oui c'est vrai qu'il y a deux niquets dans le groupe j'avais pas vu par exemple l'année dernière j'ai eu un problème je me sentais pas bien et en fait l'avantage de tracer tous ces éléments c'est que je vérifie que j'ai pas le voilà l'avantage de tracer tous ces éléments c'est que avec tout un tas d'outils donc j'ai à la fois l'Apple Watch j'ai à la fois cette balance connectée qui fait d'encipodométrique donc elle te permet de récupérer toutes les infos sur ton corps ta graisse tes muscles l'eau le pouls les battements cardiaques etc elle te fait un OCG c'est ça la différence parce que moi je l'ai aussi j'ai WeSing aussi mais je crois que la tienne elle est moi j'ai pas l'ECG je crois ah j'ai le body scan c'est celle à 400 ah voilà c'est le body scan que j'ai pas mais parce que du coup moi j'ai WeSing aussi mais je me demande est-ce que tu lis le truc avec les prises de sang ou pas parce que moi j'ai pas trop poussé l'application tu vois l'application mobile j'ai pas jusqu'o elle peut aller ah en fait il faut que tu télécharges une appli qui s'appelle je l'ai pas attend j'essaie de te la trouver j'essaie de te la trouver tu télécharges une appli qui pick up and me pick up and me ou un pick up quelque chose pour qu'il ne me retrouve pas dans recherche pick up j'en profite pour rappeler à tous ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions dans le chat je pense qu'on va d'ailleurs y venir parce qu'on parle beaucoup mais voilà mais je te laisse finir sur le blogging du coup avec tout ça tu te surveilles en fait l'appli il me semble que c'est pick up je te la renverrai après Léo si ça t'intéresse et tu peux la connecter à WeThings comme source de données en plus donc après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se poser des questions sur les données ce qu'il faut savoir c'est que sur mon téléphone moi c'est moi-même qui me suis occupé de choisir comment je fais pour donner les données à quelqu'un pour qu'il les utilise globalement c'est tout on ne peut pas l'assurer à 100% parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils mettent là-dedans mais en tout cas sur la partie partage de données tout est sécurisé selon ce que j'ai fait avec mon niveau de connaissance pour aller éviter que les données aillent à droite à gauche et restent uniquement sur le téléphone donc après forcément il peut toujours y avoir des problèmes on n'est pas des dieux non plus mais ces données-là c'est ce que j'ai expliqué à Philippe c'est qu'il y a deux ans en arrière ou un an je ne sais plus un matin je me réveille je fais mes scans etc et je vois ça me dit problème bon problème votre coeur est tombé à 32 battements minutes la nuit je dis c'est bizarre ça n'arrive jamais et l'avantage c'est qu'il y a quand même une montagne de données en arrière-plan sur lequel elle peut se baser et elle check ça elle me le redit dans la journée cette fois-ci elle me dit dans la journée début d'après-midi elle me dit attention rythme cardiaque faible je dis ok ah oui rythme cardiaque faible consultez un médecin il dit une ni deux j'appelle mon médecin l'après-midi il me prend dans son bureau je fais le truc et tout ça et le lendemain on fait la prise de sang et il me rappelle il me dit il faut que vous alliez vraiment très vite chercher du magnésium etc vous êtes en déficit de 20% ou 25% ce qui est énorme et en fait le magnésium ça te permet aussi d'avoir une bonne enfin ça sert comme tous les les trucs dans ton corps à bien alimenter le coeur etc pour qu'il batte correctement et ça jouait en fait là-dessus et il me dit si vous continuiez d'être là-dessus avec la carence plus la vitamine à l'époque qui était catastrophique il me dit sans dire d'aller jusqu'à là mais vous pouviez potentiellement avoir des problèmes cardiaques ou quoi que ce soit mais c'est ça l'avantage c'est qu'en fait tu as tout dans une seule plateforme tu centralises toutes tes propres données et j'ai aussi des données que j'ai déjà montrées à ma communauté sur quand je travaille j'ai remarqué par des études sur moi-même donc c'est basé sur mes propres stats et vous pouvez aller voir ça sur Instagram c'est dans la story d'aujourd'hui c'est Major AGV quand je fais mon sport le matin que je fais de la marche j'ai plus de productivité que quand le matin je fais une séance de sport où je fais de la course c'est plein d'infos comme ça qui paraissent complètement stupides comme ça mais en fait c'est un intérêt qui est hyper important parce que moi ça me permet de savoir quel est mon meilleur moment pour travailler pour organiser tes routines pour organiser mes propres routines parce que tu les vois tous qui te disent en développement personnel ma douche froide 5h du matin non chaque corps fonctionne différemment et tu peux le savoir que si tu testes des choses par toi-même et que tu les matérialises sur un carnet et que tu suis ce que tu fais sauf que là le carnet il est là il est automatisé et puis tous les matins je me lève je me lève je vais je vais aux toilettes ou à la salle faire ce que j'ai à faire je reviens caleçon je me mets sur la balance je prends mes constantes je fais ma journée et j'ai toutes mes datas et je peux voir l'évolution et l'avantage c'est que même une personne qui est en surpoids ou qui a des problèmes à se motiver là-dessus et bien ça va faire plus de 5 ans maintenant que je fais des trucs comme ça quelqu'un qui va voir ces statistiques il y a un choc psychologique qui se fait l'application elle est modélisée pour que quand tu regardes tu te dis ouf ok donc moi par exemple pour mon âge sur 30 ans mon corps il a 21 ans enfin j'ai 30 ans mais mon corps il a 21 ans et je fais partie du top 5% mondial des utilisateurs de la plateforme dans les meilleures santé donc ça veut dire qu'il y aura encore 4% de personnes devant donc toi dans ta tête tu es en train de te dire ok c'est intéressant est-ce que je veux aller là-bas et tu vois les statistiques de ce qu'ils font pour le faire et là après c'est très intéressant parce que ça te permet de débloquer psychologiquement le fait de prendre soin de soi et de répertorier ce qui te fait du bien tout en faisant du business tout en travaillant parce que le problème de prendre soin de soi c'est souvent qu'on tâtonne et qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui est efficace et ce qui est assez décourageant c'est ça et il y a Brian Johnson qui a été extrêmement reconnu en ce moment c'est un américain qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il s'est lancé là-dessus sur les deux ans je crois quand on l'a vu arriver avec tout le matos etc ça a donné lieu aussi à des nouvelles découvertes aussi de notre côté parce que Brian Johnson il fait comme nous sauf qu'il a 850 millions donc ça ça permet d'aller plus vite et il développe sa santé à 2 millions par an pour repousser les limites de la mort c'est clairement ce qu'il a dit sur son site c'est don't die donc ne pas mourir et où je voulais aller avec ça et oui et il l'a il l'a répertorié intégralement sur son site internet en mettant ce qui prend le matin ce qui déjeune ses entraînements comment vivre plus longtemps je vous donne l'astuce il faut veiller si ça vous intéresse globalement ça c'est pour le watch time comment vivre plus longtemps c'est plutôt simple en soi c'est il faut 1 essayer d'augmenter sa VO2 max pour augmenter sa VO2 max c'est sa santé cardiovasculaire globale et c'est comment l'oxygène est récupéré dans votre sang et nourrit les autres organes pour faire ça c'est de la course de la natation ou du fractionné vous faites un très gros effort vous prenez par exemple un rameur vous faites 4 minutes à fond vous vous déchirez 4 minutes normales 4 minutes à fond vous vous déchirez et vous faites ça 1h là vous allez voir une VO2 max qui va exploser ensuite le deuxième c'est un régime méditerranéen très très peu de viande elle n'est pas à exclure parce qu'il faut vivre quand même on n'est pas des fous mais voilà et ensuite c'est simplement 10 000 pas par jour et rien qu'en faisant ça vous allez être dans le top 15 voire top 20% de votre âge ah oui ça ne demande pas énormément d'efforts après voilà je sais que tu vois je regarde le chat mais je sais que on a souvent le fait de dire à quoi ça sert de vivre plus longtemps si c'est pour avoir moins de problèmes etc en fait le truc c'est pas vivre longtemps pour vivre longtemps c'est vivre longtemps en bonne santé pas de faible probabilité de cancer mais en fait il y a tellement de choses que j'aimerais vous montrer parce que j'ai tout sur le téléphone mais je n'ai pas pensé à faire des captures c'est pas grave et aussi parenthèse parenthèse pour passer premier sur les 4% que tu as mentionné tu peux aussi les buter tu imagines le nombre de personnes que ça fait à buter ouais mais tu passes premier ça ferait un super scénario de science fiction de film est-ce qu'il y a un autre sujet que tu veux aborder avant qu'on prenne des questions si ça te revient après tu peux l'aborder spontanément il n'y a pas de problème je ne sais pas après si jamais dans le chat est-ce que ça vous intéresse d'avoir les noms des applications que vous pouvez utiliser pour enfin enclencher le pas mais ils sont où les allemands j'aime bien putain t'as commu c'est bien parce qu'à chaque fois j'ai été sur des lives aussi le problème c'est souvent des soit c'est des jeunes entrepreneurs donc ça tire à balles réelles tout le temps sans aucune raison soit c'est pas des choses vraiment réfléchies là c'est c'est bon enfant tu sens que les mecs ont quand même un niveau intellectuel plus élevé que la moyenne ça fait plaisir c'est ce qu'on soigne ici on a buté tous ceux qui étaient devant et par contre tu disais juste parce que je me suis posé t'as dû en parler mais je tourne un petit peu partout quand je réalise le live du coup quand même une grande un outil qui traque la plupart de tes données c'est quand même l'Apple Watch j'imagine le truc central sur l'Apple Watch t'as l'ECG quand par exemple tu t'es réveillé on t'a dit pour ton coeur etc ça c'est l'Apple Watch j'imagine alors il y a l'Apple Watch et après il y a ça aussi hop là et là il sort un panier de fruits je sais pas non c'est la oura ring ah oui c'est pour dormir c'est une bague pour dormir tu peux la garder toute la journée elle capte l'intégralité des datas et elle a pas mal de temps de batterie à peu près combien c'est juste que c'est juste que après bon bah je vais pas rentrer dans les détails mais c'est juste que la plupart du temps c'est un peu pénible de l'avoir tout le temps au doigt donc voilà des fois je préfère garder l'Apple Watch ou alors t'as un bracelet qui s'appelle attendez je vais tout vous noter le bracelet Whoop que de toute façon je fais en ce moment tous mes potes entrepreneurs ils veulent ils veulent les outils que j'ai et tout ça donc je vous fais la liste application form désolé Philippe non non il y a aucun problème pendant l'instant Léo t'as pu centraliser des questions ou pas on en a beaucoup non pour l'instant on en a pas beaucoup j'en ai quelques-unes après les gens écoutaient en fait donc j'en ai vu passer on me les a pas ouais d'habitude ils posent beaucoup de questions parce qu'ils écoutent pas ce que je dis d'habitude ils me posent des questions à moi ils demandent Léo comment ça se passe alors et puis donc l'application et la dernière c'est Opus application Opus et juste excuse moi puisque t'as parlé des données par exemple de la Oura Ring par exemple c'est quoi les données tu vois quelles données tu vas pouvoir avoir sur la bague ou que tu vas pas avoir sur la watch par exemple sur la montre en fait avec les trois t'as tout avec les trois t'as la totalité qui te manque sur la Oura t'as la tension artérielle mais il me semble que sur la ultra de Apple enfin de Apple tu l'as la tension artérielle je pense qu'à partir du moment où t'as la ultra de Apple t'as tout le reste qui peut te manquer d'accord ok et la batterie la batterie live de l'Apple Watch même de la Ultra c'est combien tu sais à peu près celle-ci là j'ai deux jours d'autonomie pleine ok et ensuite pour augmenter l'autonomie ce qu'il faut faire simplement c'est j'ai désactivé toutes les notifs ah oui donc je reçois zéro notif sur la montre c'est juste un auto-diagnostiqueur ou tracker et c'est connecté au téléphone et en fait sur votre téléphone si ce soir vous voulez le mettre en place ce que vous faites c'est que si vous avez un iPhone malheureusement nos amis Android navraient je ne connais pas l'écosystème donc je vous laisserai découvrir ça mais sur iPhone dans l'application iPhone vous avez health ou santé pensez à bien tout activer parce que beaucoup de personnes j'ai cru qu'il y a des fantômes chez moi il y a des trucs blancs qui flottent je vois sur la caméra je ne sais pas si ça repart je ne sais pas si ça se passe c'est marrant c'est le top 4% qui vient se venger c'est le top 4% qui vient se venger et du coup tu dis activez tout c'est quand vous avez la watch c'est ça sur l'application c'est qu'en fait les gens des fois même avec l'iPhone ça peut au moins capter les pas ça peut capter les pas ça peut capter les chutes je disais si tu as des grands-parents et qu'ils ont un téléphone et qu'ils ont peut-être je ne sais pas ils prennent le téléphone quand ils jardinent si un jour ils tombent ou qu'il y a un événement de chute le téléphone en fait relève tout ça mais c'est des fonctions que personne active par défaut sur le téléphone parce qu'ils ne savent pas il faut faire le check-up et regarder pour activer et bien évidemment prenez connaissance que vos informations et data sont enregistrées mais normalement restent sur votre téléphone c'est ce que dit Apple voilà moi il y a un truc que j'aime bien c'est un tracker de sommeil alors j'imagine que du coup la Oura Ring ait fait ça moi tu sais j'ai pas encore de tracker on va dire d'outils comme ça donc en fait moi tu sais c'est avec le microphone du téléphone mais sans rire c'est pas mal déjà tu sais tu poses le téléphone sur le lit ou à côté et en fait ça te dit si tu ronfles si tu tousses si tu as apnée de sommeil tu vois il y a même une info qui va rester ici mais ça traque aussi ça traque aussi les mouvements comment dire en fait dans le biohacking si on veut vraiment vraiment se tenir à tous les trucs la reproduction dans le biohacking normalement ne se fait pas le soir parce que ça demande un exercice physique et que les exercices physiques avant de dormir même si ça libère un gros jet de bonnes hormones bah en fait normalement ça ne devrait pas se faire parce que t'es pas censé avoir d'exercice physique avant d'aller dormir pour avoir un sommeil profond et réparateur mais l'être humain est l'être humain donc voilà mais c'est juste que c'est marrant de dire ouais du coup il y a des gens ils recevent les couples ils reçoivent des alertes de l'application santé qu'est-ce que vous branlez putain dormez quoi dormez les gars mais voilà de toute façon j'ai partagé tous les j'ai partagé je vous repartage encore une fois avant que ça se perde tous les liens des applis il y a des applications qui utilisent vos données pour créer des espaces de travail personnalisé et d'hyperconcentration ça c'est l'application Endel l'application Opus elle vous permet de bloquer toutes les notifications sur votre téléphone et de plus aller sur les réseaux sociaux et ensuite Withings c'est la balance voilà et puis ben voilà je voulais pas bouffer trop de temps et Rise c'est le sommeil donc voilà j'ai fini bouffer trop de temps tu sais on n'est qu'à l'intro de cette émission on n'est qu'à l'intro de l'émission Philippe on a dit qu'on partait jusqu'à midi c'est ça non je rigole ouais voilà alors déjà on remercie donc celui qu'on appelle ici Denis Patron G4 qui a offert 20 souscriptions alors moi je le remercie pour ce qu'il a offert après on va le remercier généralement moi je vais toujours à la priorité non non mais il a offert 20 souscriptions en début de chat il a aussi fait un don donc merci Denis Patron G4 et effectivement du coup on va pour faire le lien avec ce que tu dises Anthony à la fin il a aussi dit merci à Philippe et Major qui ont réalisé un de mes rêves de parler ensemble donc merci c'est vrai que c'est grâce à lui parce que depuis un moment il essaye de nous dire les gars il faut que vous fassiez un live ensemble et pour caler un rendez-vous avec Philippe et avec mon emploi du temps et les deux en même temps à trouver un moment ça a été catastrophique mais on est réussi c'est bien c'est bien pour moi ça n'a pas été compliqué puisqu'il est venu chez moi il m'a menacé et il m'a dit et oh faut le faire et tout donc non 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 c'est le top 4% je fous maintenant je ne suis plus mais je fous donc question de l'expat québécois donc là on reste sur le biohacking y a-t-il des hardware de health tracking open source et ou connectables à des serveurs maison oh purée oui alors il y en avait un qui fonctionnait sur un Raspberry Pi c'était chez Android enfin c'était du Linux mais putain en fait le truc c'est que moi j'ai commencé avec celui-ci mais je ne me rappelle pas du nom parce qu'ils ont changé de projet entre temps mais il doit y avoir ça sur GitHub je sais que c'était sur Raspberry Pi tu pouvais tout centraliser dans ton Raspberry Pi toutes tes données bon il fallait avoir envie parce que l'environnement il était un peu compliqué mais pour ceux que ça tente le projet doit être dispo toujours sur GitHub je ne sais plus le nom et ça fonctionnait sur un Raspberry Pi qui servait le serveur pour stocker les infos et tu faisais un peu ce que tu veux LCP ah c'est ça me dit un truc je ne pense pas que ça soit ça mais en tout cas ça se fait c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure quand tu as parlé d'Android et tu as dit ils devront chercher j'ai voulu dire mais ceux qui ont Android ils adorent chercher de toute façon quelle religion s'adaptera mieux à l'IA d'après toi c'est une question pour Major mais on peut vous la poser à tous les deux j'imagine moi je te laisse parce que je ne suis pas très politique ni religion donc qui s'adaptera le mieux la question c'est surtout est-ce que l'IA ne va pas faire naître de nouvelles religions parce que d'une certaine manière tout dépend jusqu'où on arrive à aller mais il y a un moment où si on crée une une IA extrêmement avancée vous savez il y a déjà un peu ce côté là chez ChatGPT vous y alliez vous posez n'importe quelle question il vous répondait bon ça restait limité sans parler du fait que moi j'ai essayé de faire des choses en matière de recherche et il inventait il inventait tout et je n'arrêtais pas de l'idée je me suis énervé je me suis vénère quand au ChatGPT en disant mais tu vas arrêter d'inventer des trucs ça ne sert à rien oui oui bien sûr excuse-moi et puis il continue d'inventer bon je n'ai pas réussi à je n'ai pas réussi à le prompter pour qu'il arrête d'inventer il faut faire gaffe parce que si un jour elle prend vie ouais elle va se venger c'est pour ça que je gueule mes polymangas non mais il y a un moment où si l'IA est extrêmement développée ça peut finir par faire naître quelque chose comme ça une espèce de sentiment de vénération il peut y avoir des gens qui il y a des choses intéressantes à mon avis qu'il faudrait explorer en matière de 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 science-fiction j'imaginais je ne sais plus où est-ce que j'avais dit ou vu ça qui est qui est d'ailleurs diverses IA concurrentes extrêmement fortes qui soient développées et que du coup elles aient leurs armées de fidèles et qu'il y ait des guerres d'IA tu vois où il y aurait des gens qui se battraient juste en disant que c'est leur IA qui est la vraie IA ça peut c'est pas impossible que ça finisse par arriver quand on voit déjà comment comment les gens pouvaient s'écharper entre fans de console Sega et fans de console Nintendo quand j'étais gamin ça peut ça peut aller très très loin mais donc question d'adaptation de religion après moi vous savez les religions je pense qu'elles durent en général un millénaire et demi donc enfin pour leur pour une partie de leur leur développement en tout cas et que ce qui survit après change mais je je suis pas sûr que très honnêtement enfin en tout cas c'est une question qu'il faudrait que je réfléchisse plus pour avoir une idée clara dessus mais a priori voilà c'est plutôt sur l'idée de voir différemment des religions ou ou éveiller de nouvelles religions plutôt qu'autre chose il y a peut-être des gens qui vont peut-être finir par dire je sais pas que si on arrive à à former une conscience une IA très forte et puissante ça serait une forme de conscience de l'univers mais je suis sûr qu'il peut y avoir il peut se passer des trucs comme ça enfin moi j'ai pas vraiment là-dessus j'arrive pas trop à me positionner donc je sais pas quoi je pourrais ajouter mais je pense en tout cas de ce que j'ai vu à chaque fois c'est que l'homme aime vénérer des fois quand il y a des phases critiques dans sa vie et a besoin de quelque chose des fois pour être un tremplin ou se reposer dessus ça pourrait vraiment arriver si on faisait c'est de l'anthropologie je crois si on parle de la sociologie autour de l'être humain c'est ça ? oui oui c'est ça c'est ça oui enfin sous ce cadre-là je pense que ça clairement pourrait arriver est-ce que l'IA pourra influencer les civilisations de manière définitive c'est-à-dire de changer carrément leur trajectoire culturelle est-ce que l'IA ça complète pourra changer carrément l'Occident dans sa manière de voir le monde ah l'Occident tu voulais répondre ? non moi j'ai une position ambiguë sur la question d'une part il y a tout ce que j'ai dit tout à l'heure je reviens pas sur l'effet que ça pourrait avoir en nous évitant un effondrement j'avoue que j'y crois pas fondamentalement et que j'attends encore de voir à quel point parce que jusqu'ici malgré tout quand on réfléchit à ce qu'on peut faire avec l'IA ça reste toujours ce qui a toujours été la technologie c'est-à-dire c'est un moyen d'augmenter nos capacités d'aller plus vite de faire plus rapidement et 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 donc et moi ce que je vois dans dans ce que j'ai pu étudier des récurrences historiques c'est que les choses ont tendance à se reproduire à des niveaux technologiques différents de la même manière c'est-à-dire qu'en fait la technologie n'a pas tellement sur les cycles on va dire humains de civilisation la technologie n'a a priori pas d'effet donc la grande question c'est de savoir est-ce qu'avec les technologies qu'on met en place là soit l'IA mais aussi on en parlait la fusion la robotique est-ce qu'on est sur des choses qui vont changer totalement la nature de la technologie et du rapport humain avec la technologie auquel cas ça changera quelque chose ou est-ce qu'on est juste dans une extension et la linéarité de ce qu'est la technologie à la base c'est-à-dire augmentation de l'humain auquel cas ça ne changera rien c'est comme ça que je vois qu'il me semble que l'équation se pose pas mal moi je vois juste que l'Occident est toujours le premier pour dire on va faire quelque chose et le premier à terminer quelque chose avant de l'avoir commencé l'exemple avec la Startup Nation où aujourd'hui tu as une fuite des cerveaux extraordinaires qui part en Amérique ou en Chine ou à Dubaï est-ce que trop d'impôts trop de problèmes trop d'administratifs etc moi je resterai là-dessus je pense j'ai pas plus de détails ok du coup Anthony question de GumGum si vous deviez préparer une jeune personne un enfant un adolescent au changement à venir quelles compétences d'apprentissage lui conseillez-vous par exemple on apprend le codage au collège aujourd'hui alors je fais pas de conseil par contre j'adore cette question sur en préconisation c'est un truc que j'avais déjà partagé à ma communauté pour c'est chez vous le bruit non on aurait dit un coup de feu putain mais merde c'est les 4% bordel non non mais nous on a rien j'ai les 4% bah tu es moi on va voir combien ils sont du coup non non mais nous on a moi j'ai pas entendu le bruit ok Philippe je sais pas toi bon non ça devait être ici mais j'ai bon ouais alors du coup pour répondre à la question de Gum & Gum en préconisation déjà vraiment il y a un truc qu'il faut faire très très attention c'est que dans le développement du cerveau des jeunes enfants ou des ados même si beaucoup de personnes aujourd'hui à cause de la sécurité par exemple ils partent de l'école et ils ont besoin d'être appelé en cas de problème etc il faut quand même limiter le maximum possible les écrans ça reste difficile parce que démographiquement tout le monde en a besoin et tout le monde est sur son téléphone mais en fait la meilleure construction mentale c'est dans la découverte et la curiosité naturelle donc pour le préparer au monde de demain la curiosité naturelle joue un rôle extrêmement important dans selon moi en tout cas comme comme on dit mais la curiosité naturelle dans son développement est extrêmement importante et en fait il faut accompagner chacun des chacune des petites pulsions qu'il peut avoir ou qu'il peut représenter un rêve un besoin ou un désir dans lequel il a envie de s'investir parce que avec ça il va se sentir déjà bien accompagné et un enfant hormis de l'aimer de l'aider à se développer etc de l'engueuler finalement maintenant ça sert plus à grand chose parce que de toute façon il fera sa vie comme un être à part entière lui-même c'est ce que je pense en tout cas et s'il devait se préparer au monde de demain tout ce qui est lié à du développement du code et de la création de valeur sur sur des outils numériques ça peut être quelque chose qui est une excellente idée parce qu'il y aura quand même besoin de personnes pour superviser les IA pour améliorer leur sécurité pour vérifier aussi qu'elles font bien ce qu'elles exécutent qu'elles l'exécutent correctement ou qu'ils soient par exemple spécialisés dans le génie robotique dans le génie robotique dans l'ingénierie globale dans la fusion ou dans le nucléaire ça peut être des sujets extrêmement intéressants pour lesquels il peut se développer des compétences et que ces compétences valent leur pesant d'or dans les prochaines années parce que ce qui sera très certainement encore là c'est les métiers où pour combien de temps je ne sais pas mais c'est les métiers dans lesquels on a besoin d'un haut niveau d'ingénierie où enfin sur la création d'un médicament en fait j'ai tellement d'informations que j'essaye de vulgariser mais en fait sur la création d'un médicament si vous voulez on pourrait même imaginer des modèles d'IA où on leur dit crée moi un nouveau médicament dans cette simulation que tu vas tester sur un échantillon de 10 000 personnes qui fonctionne comme ça pour voir si ce médicament peut avoir des résultats intéressants et lui il pourrait être à la tête de la vérification ou de checker que tout se passe bien donc c'est pour ça que moi je suggérerais vraiment de l'encourager dans la partie curiosité naturelle mais avec un rapport quand même plus ou moins proche du développement le business en ligne pourquoi pas parce que je pense qu'il y a encore des beaux jours devant eux mais consulting etc ouais voilà non mais alors consulting quoi du coup des beaux jours devant lui ou pas parce que non pardon ouais consulting business en ligne il y en a encore pour quelques années parce que les gens auront toujours besoin d'avoir des gens et puis il ne faut pas oublier quelque chose c'est que l'être humain reste l'être humain et notre génération restera encore quand même une génération pour 30 à 40 ans si on considère les générations ultérieures à peu près qui ont besoin d'avoir quelqu'un avec qui converser un être humain d'un être humain parce qu'il y a un certain stade de l'évolution et je pense que Philippe l'a déjà bien transmis mais à force de s'adresser constamment à une IA et qu'elle a tout le temps la bonne réponse sur ce qu'on a ou sur ce qu'on veut voir avec elle quand on discute avec des êtres humains lambda on se fait chier parce que la réponse n'est pas adaptée la réponse n'est pas la même ou ils répondent pas assez vite ou ils piétinent il n'y a pas suffisamment d'éléments sourcés les preuves ne sont pas tangibles voilà il y a des moments pires que ça Philippe est-ce que je peux intervenir tu veux répondre alors déjà moi j'ai quelques points mais déjà il y a des moments aussi surtout où l'IA c'est pas comme tu disais parfois on peut vouloir parler à un humain et alors je me suis dit effectivement ouais ce qui veut dire qu'en fait il va y avoir quand même je pense pas mal de boulot dans le service où en fait ça va juste être des humains qui doivent parler et alors le premier exemple qui m'est bien aidé c'est par exemple toutes les compagnies de téléphone pour ne pas les citer tu vois téléphone ou très souvent tu tombes sur pas forcément des humains ou tu veux juste parler à quelqu'un qui va juste te dire on va porter le document sur ces trucs et ça va se passer ou t'y arrives pas c'est le premier exemple qui m'est venu le deuxième exemple qui m'est venu qui en fait aurait dû être le premier et ça les gens le savent ici la plupart le savent c'est quand j'ai voulu faire publier un bouquin sur Amazon pour Philippe et où en fait pour le coup j'avais que des robots et je faisais que me faire tèche en fait c'est à dire que c'était impossible il y avait une sorte de process qui faisait que selon Amazon c'était pas bon et j'ai dû envoyer des tas de mails franchement j'ai pris je crois j'ai pris 8 semaines de mails quoi alors j'ai pas écrit des mails tous les jours j'ai écrit peut-être deux mails par semaine mais c'est énorme 8 semaines pour un truc où en plus t'as raison alors qu'en fait il suffisait qu'il y ait un humain qui dise ah oui pardon et c'est fini mais c'était un truc de fou quoi vraiment c'était vraiment un truc ça rendait fou quoi comme sur Facebook catastrophique ouais puis pareil tu parles de Facebook bah ouais c'est méta Instagram si t'as des problèmes parfois sur des plateformes comme Instagram donc je pense que Facebook c'est exactement pareil tu n'as pas d'humain à qui parler peu importe la gravité du truc t'as pas d'humain c'est pas possible et le problème c'est que parfois t'es livré à toi même quoi et c'est pas bon parfois c'est pas bon donc ça c'était une chose et la deuxième chose en fait quand je t'ai relancé sur les consultants c'est parce que moi du coup forcément mais je pense que c'est normal et que c'est même un compliment il y a pas mal de réactions qui me viennent de podcasts que j'écoute notamment de Yomi Denzel etc et récemment il y a un gros un gros truc qu'ils ont fait avec il y avait Tougan Barra il y avait Yomi Denzel il y avait Ousema Amar il y avait un petit peu pas mal de gens et juste enfin eux ils étaient plutôt je crois que c'était ça parce que maintenant je remarque que je mélange Ousema Amar et Alexandre Astier ce qui est un petit peu radical mais ça m'arrive non mais dans leurs paroles dans leurs paroles ouais ouais bien sûr non mais on juge pas on constate juste ah mais allez-y constatez puis le tracker il va boum boum non 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 mais et je crois qu'ils disaient avec le consulting enfin pour le coup selon moi c'était vraiment voie à disparaître mais je pense qu'ils ont fait une généralité à mon avis effectivement ça concerne pas tous les modes de consulting oui oui encore une fois enfin ce qu'on voit là c'est dans un cadre hypothétique avec le contexte de tout ce qu'on a vu précédemment ça veut pas dire que ça va se passer ça veut simplement dire qu'on a fait des hypothèses vérifiées pour certaines ou en cours de vérification et il y en a d'autres qui de toute façon à notre niveau de compréhension sont tu vois si on commence à vraiment attaquer ces sujets mais après il faut vraiment que j'y aille c'est tous les sujets où c'est pas possible mais ça fait juste de simplement se laisser en tête ça laisse ça laisse la réflexion ouverte c'est de se dire ok en fait depuis le début tout ce qu'on voit là depuis les années 2000 on est gouverné par une IA qui est en train de progressivement monter les gens les uns contre les autres etc sans que nous on soit en mesure finalement de savoir que c'est le cas et son seul et unique but c'est d'arriver à avoir ce qu'elle ce qu'elle semble bon pour elle tu vois pour nous et finalement c'est de nous faire disparaître tu vois c'est une hypothèse c'est pas vérifié c'est complètement extrapolé etc mais enfin voilà ça fait partie de ces genres de choses ok et écoute il y a encore beaucoup de questions donc si tu dois y aller je propose au pire qu'on fasse un on fasse un round 2 à un moment parce qu'il y a encore beaucoup de questions et donc clairement connaissant bien les questions si on les prend on en a pour beaucoup de temps encore quoi et ben est-ce que ça est-ce que ça vous va si vous enfin euh attends putain on a pas des amplis oh moi j'ai beaucoup moins de personnes chez moi si un jour vous venez vous allez être déçus on n'est jamais plus de 20 et ben on va se débrouiller euh ce que j'allais dire c'est qu'on peut peut-être se faire une deuxième version cette fois-ci où vous venez si vous voulez et euh on peut tu prends des screenshots de toutes les questions et puis ben on commence par ces questions au début et ensuite ben après on enchaîne sur ce que fait Philippe etc et puis voilà Philippe qu'est-ce que t'en penses ouais et alors juste par contre annonce parce qu'effectivement on l'a pas fait euh bon je pense que Major a déjà bien été présenté tout le long mais du coup je dis quand même qu'il y a un lien en haut de la description ah oui ah si ah si on le dit on le dit parce que moi si ça m'arrive et qu'on ne dit pas le lien moi je peux être non mais c'est ça non mais après les gens l'ont peut-être vu mais c'est vrai il y a le lien si jamais vous avez besoin de questions ou des trucs comme ça pour discuter avec nous vous avez tout qui se trouve ici et encore une fois merci pour l'accueil chez vous et merci aussi pour vous l'accueil aussi du chat et également à Denis et pour l'invitation Philippe et l'organisation Léo c'était incroyable franchement un des super moments que j'ai passé dans les top 5 des lives que j'ai fait je crois ça nous a fait plaisir tu nous diras ce qu'il faut pour arriver en top 1 et Léo s'occupera d'aller buter les 4 points c'est ça il faut installer Wizings et la prochaine fois Philippe on regarde qui a fait les meilleurs résultats sur l'appli ça marche ok bon en tout cas c'était très sympa comment vous voulez faire du coup on fait comme ça et puis on rediscutera après le live ouais on fait ça parfait alors moi je vous laisse là si ça vous convient très bien et puis je rediscuterai avec vous demain comme ça ça me laisse le temps d'aller finir tout ce que j'ai encore à faire et puis vraiment très très cool merci beaucoup pareil super merci bon courage merci beaucoup à plus tard salut à plus les gars merci beaucoup salut ciao